Putain de merde Bon Là au téléphone je serais bien resté dans lequel j'étais Il y avait un... Bon je sais pas c'est quoi les mots qu'on peut dire sur Youtube Mais je veux dire les termes sans abuser Il y avait un espèce d'enculé Qui Qui arrêtait pas d'être au téléphone mon gars A minuit, trente, minuit truc Il arrêtait pas d'être au téléphone tu vois Et même si je dormais pas forcément à cette heure là Quoi que Moi je dors je sais pas Entre minuit et une heure quoi Et puis Même si on dort pas c'est dérangeant On est d'accord Il s'est triste Je crois que je lui ai dit au moins trois fois A la dernière fois je lui ai dit J'étais vraiment sérieux C'est la dernière fois que je te le dis Parce qu'à ces fois il disait Il était comme une merde dans son Dans son putain de draps J'avais qu'une seule envie C'est de descendre De défoncer la gueule Mais les gens comme ça Moi je supporte pas C'est genre d'irrespect Comment tu peux être aussi irrespectueux frère J'avais qu'une seule envie C'est Putain Enfin bref Du coup je me casse Parce que frère En vrai je serais bien resté dans cet hôtel Parce que Honnêtement il était vraiment bien pour le prix C'était un endroit de 4 Et honnêtement c'était vraiment bien Surtout que les manes étaient sympas Et lui je sais pas Je sais même pas qui c'était C'était un man avec qui j'avais discuté et tout Mais En tout cas j'avais vraiment envie de m'enculer Le mec il était là il était au téléphone Il disait Je sais pas quoi frère Putain de connard Eh les gars Non vraiment vraiment j'avais une seule envie C'est de descendre Je descends Un massacre Je rigole Je rigole Evidemment je vais pas faire ça parce que Même si j'étais en France Je vais pas faire ça tu vois Ou alors il faut Il faut qu'il se passe plus de temps Il faut qu'il se passe d'autre chose avant que j'en arrive à là tu vois Mais là du coup je lui ai dit Dernier avertissement Et après je pense Après ce dernier Heureusement il a arrêté Après ce dernier avertissement Je pense qu'il a compris la manière dont je dis Au début tu sais tu lui dis Au début tu dis calmement Au début tu dis calmement La deuxième fois Tu redemandes Putain La deuxième fois Tu redemandes calmement mais Un peu plus fort tu vois Et la troisième fois je lui ai dit Eh frère frère Enfin en anglais hein Excuse moi je sais pas quoi là Je lui ai dit Vraiment arrête sérieusement Je suis vraiment sérieux C'est la dernière fois que je te le dis Et en mode limite en criant un petit peu tu vois Il dit si tu veux téléphoner tu pars Et voilà bon Et il a arrêté Il a parlé moins encore et après il a raccroché Et sinon je pense que l'étape d'après ça aurait été de descendre Sans l'attaquer évidemment Evidemment il faut Alors je pense que j'attaquerais personne qui m'a pas attaqué tu vois J'ai pas touché quelqu'un qui m'a pas déjà touché tu vois Mais ce que j'aurais fait c'est que je serais descendu J'aurais dit droit dans les yeux pour au casse-port Mais bon heureusement Heureusement c'est pas aller plus loin quoi Tiens voilà bon Moi je vous raconte mes expériences comme ça si vous voyagez Vous savez que dans ce genre de dortoir En fait faut être ferme Si t'es pas ferme parce que lui le mec il en a rien à foutre Lui il se croit chez lui il en a absolument rien à branler Pour lui c'est chez lui quoi Pour lui c'est la maison Voilà faut vraiment être ferme Et le rappeler que c'est pas la maison Et évidemment au début tu demandes gentiment Si ça marche pas il faut Il faut un échalonnage Il faut un échalonnage parce que Tu sais à chez quoi tu demandes gentiment Le gars il va te s'en battre les couilles Du coup il faut un échalonnage De la violence dans la parole Il faut qu'à un moment donné Que le mec il comprenne que Il faut vraiment arrêter Il faut vraiment arrêter sinon Il va y avoir un très gros problème Tu vois Bref c'est pour ça que je me suis cassé Et ils étaient encore en train de dormir Ils se sont culés Non en vrai non j'ai pas abusé J'ai pas fait trop de bruit J'ai pas abusé du bail parce que je suis pas comme ça Mais disons que j'ai pas fait en sorte de pas faire de bruit J'ai allumé la lumière Voilà je me suis mis à mon aise quoi Ça les a réveillés évidemment Mais bon il mériterait bien plus Parce que faire ce manque de respect là c'est pas possible Bon bref putain j'ai trop parlé encore Je me dirige vers un autre hôtel De toute façon ici des hôtels il y en a vraiment beaucoup Donc là je me dirais En plus vu que j'ai la 4G je peux bien trouver Je me dirais je vais à un autre hôtel Au pire si je trouve vraiment pas je reviendrais là Honnêtement je préfère trouver un autre hôtel Let's go Ok bon j'ai trouvé C'est un hôtel totalement hippique Putain incroyable Les fenêtres on peut ouvrir les fenêtres C'est incroyable Pour en fait c'est vrai que le prix est un peu cher Mais pour ce que c'est c'est vraiment pas cher C'est 50 ringgit Ce qui fait 10 euros 10 euros la nuit Et bah c'est vrai que j'ai calculé là J'ai pour 70 ringgit par jour Genre je peux dépenser 70 ringgit par jour 71 pour être précis Du coup si je reste ici Je devrais dépenser seulement 20 ringgit pour manger Donc je pense que je ne vais pas rester ici tout le séjour Mais à côté il y a des dortoirs et tout Pour 26 ringgit Donc voilà C'est un compromis Mais franchement je suis content d'avoir une chambre solo Parce que gros C'est pour avoir des jambes bizarres Mais en plus je suis tranquille Je peux faire mon sport le matin tranquillement Et ça fait plaisir Et aussi ouais Une chose que je voulais dire Franchement je ne sais pas du tout Je ne sais pas si c'est une arnaque ou pas A mon avis franchement ça sent tellement comme une arnaque Il y a un man il est venu me voir Il m'a montré son ventre Il a fait comme ça Il m'a montré son ventre Il y avait une espèce de grosse cicatrice dégueulasse ici Genre en mode comme s'il venait d'être opéré Et le mec me demandait de l'argent Le mec me demandait de l'argent Et honnêtement ça sentait trop l'arnaque Je suis désolé ça sentait trop l'arnaque Il n'y avait aucun point de souture sur son bail Et franchement ça sentait vraiment trop l'arnaque Mais voilà Non mais tout simplement pour dire que Ce n'est pas la première fois qu'il y a un man qui vient voir Comme hier le man il est venu pour essayer de me vendre un téléphone Parce qu'apparemment sa voiture était cassée Et du coup je me méfie tu vois Surtout qu'il me demandait 27 ringgit Ce qui est vraiment rien 27 ringgit c'est 5 euros Et 5 euros pour aller à l'hôpital Ca me parait vraiment chelou tu vois Donc bon Non mais enfin je dis Moi je partage tout ce qui se passe Je suis transparent Et je lui ai rien donné J'espère que c'était un scammer Bon bref voilà Franchement cet hôtel est complètement épique Pour le prix c'est Parce que là je suis vraiment en plein centre-ville Carrément t'as un big ventilateur T'as un grand lit comme ça Ah mais y'a pas trop l'hôpital Ouais c'est ça C'est très belle Bref Mon frère C'est vrai Wesh Là j'aime trop J'aime vraiment beaucoup ces ruelles là Des gens de boire aussi C'est vrai que j'avoue j'ai abusé Parce que j'ai oublié que On était pas en Indonésie en fait Et 20 ringgit par jour Juste pour manger C'est pas assez Tu peux le faire mais Si je fais ça je vais pas bien manger Enfin je vais bien manger mais pas assez sûr Alors que Alors que Effectivement en Indonésie Donc ça fait 4 euros 4 euros ça fait Plus de 60 Plus de 60 000 rupis par an Et étant donné que tu manges Un bon repas Un bon repas pour 15 000 rupis en Indonésie Euh Bah ça va que tu manges Enfin tu peux mettre très bien Tu peux mettre très bien Alors que là Là j'ai pris un repas qui c'était 6.5 ringgit Et honnêtement C'était bon Mais c'était pas genre La quantité n'était pas présente Si tu veux avoir un vrai bon repas Ca va être aux alentours de 10 ringgit Après non moins même Mais je veux dire Si on fait une moyenne Pour un bon repas C'est entre 8 et 12 ringgit 8 et 10 ringgit A peu près Ce qui fait 2 euros quoi 10 ringgit ça fait 2 euros Donc Ouais l'Indonésie C'est vraiment le pays le moins cher Même la Thaïlande C'est plus cher Parce qu'en Thaïlande C'est 60 baht Pour un bon repas Donc 60 baht Ca fait 1,50 euros Donc Ouais L'Indonésie C'est vraiment le pays le moins cher Honnêtement Je dirais même Que c'est C'est mieux que la Thaïpa Je sais pas En vrai non Ca se vaut avec la Thaïlande Mais sinon j'avoue La Malaisie Bon C'est pas fou quoi Il reste Il reste 5 jours ici A Kuala Lumpur Je pense que je vais rester les 5 jours A Kuala Lumpur Parce que Je pense que c'est le meilleur endroit où rester quoi Et pour visiter tout simplement Pour faire le tour de la ville quoi Mais honnêtement C'est un peu claqué Je vais pas te mentir Bon C'est vraiment un des pires endroits où je serais allé dans ce voyage C'est vraiment pas ouf Y'a pas beaucoup de street food Les gens sont bizarres Bon après y'en a ils sont sympas Mais Y'a beaucoup de personnes bizarres Bon après ça reste très bien hein Mais Et bon C'est voilà quoi C'est pas fou gros C'est pour ça Que je vais rester ici 5 jours Pour être sûr que c'est vraiment éclaté Comme ça je serais sûr Je pourrais avoir un vrai avis Parce que si tu restes 2 jours, 3 jours Bah évidemment Je vais pas avoir un bon avis Je vais pas pouvoir tout visiter tu vois Donc là je vais rester Je vais retirer un peu plus d'argent Pour pouvoir me mettre bien Je pense que A partir de 30 ringgit par jour Je te mets bien 30 ringgit par jour Ca va être 6 euros par jour Je te mets bien bon Ouais tu manges bien Tu prends des petites boissons Ca fait plaisir C'est vrai que ça reste évidemment Beaucoup moins cher que la France Parce que En France 6 euros c'est même pas le prix d'un repas Et Donc Donc voilà Soit Donc là je me retrouve à un endroit Où je suis jamais allé On va voir tout simplement On va voir On va voir Je vais explorer le barème Je vais explorer le barème Et ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi D'Indonésiens Il y a beaucoup d'Indiens Beaucoup d'Indonésiens Il y a Ah ouais j'ai l'impression Il y a que des Indiens Et des Indonésiens Alors là c'est pas mal 5 bails comme ça Donc c'est des bananes frites Donc elles sont assez balaises quand même Ca coûte 3 ringgits Et ça bro Ce maxi bails Donc ça c'est la coconut La noix de coco C'est 3 ringgits Donc pour un peu plus d'un euro J'ai tout ça bro Et ça 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 fait plaisir Et c'est de la street food En fait c'est la street food Qui coûte pas cher Donc c'est pas avant la fois Que je bois de l'eau de coco bro D'accord